Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 décembre et nous allons ouvrir la case numéro 11 des calendriers de l'Avent. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais ma voix va un peu mieux. Je la récupère vraiment de plus en plus après un week-end assez chaotique. Donc on repart sur les chapeaux de roue, je prends le travail tout à l'heure à 6h45. Donc vous êtes totale lumière artificielle parce qu'il fait encore nuit dehors, d'ailleurs les volets ne sont même pas ouverts. Alors la case numéro 11, c'est ça ? Oui on est bien le 11, donc elle est ici. Hop. Voilà. C'est un thé Earl Grey. Donc ce n'est pas mes préférés parce que l'aromatisation du Earl Grey ne me plaît pas. Tout simplement parce qu'à l'intérieur ils mettent toujours de la bergamote dans le Earl Grey et moi je n'aime pas la bergamote. Donc il s'appelle Earl Grey Yin Zen. Alors il est là. Donc il faut la fusée 4 à 5 minutes à 90 degrés. C'est un thé noir aromatisé. Donc ils disent un thé noir aromatisé, mais il faut savoir qu'à l'intérieur il y a du thé noir et du thé blanc avec des pointes blanches. De l'huile essentielle de bergamote, voilà la fameuse huile. Et des pétales de fleurs, voilà. Donc celui-là je le boirais, mais en... Je pense que je le boirais simplement pour essayer de me dire que je pourrais peut-être un jour aimer ça. Et jusqu'à présent je n'aime pas ça. Mais bon, il en faut bien. Il y a forcément des cases qu'on n'aime pas dans un calendrier de l'avant. C'est celle-ci pour moi. Ensuite la case numéro 11 du calendrier de chez la fée du scrap. Alors, c'est une petite case aujourd'hui. Et je déchire tout à la sauvage. Alors, à l'intérieur nous avons un dive qui ma foi est assez joli. Alors c'est une forme sphérique. Enfin un cercle, mais dentelé un peu façon soleil. A l'intérieur vous avez comme des traits façon rayons de soleil. Et encore à l'intérieur vous avez des petites découpes un peu comme des pistils. Et je dirais que ça ressemble un petit peu, vous savez, comme les fleurs de pissenlit. Vous savez, celles où on les cueille, enfin on faisait ça quand on était enfant, on marquait. Moi je le fais encore parce que je le fais quand je suis en balade avec les enfants au printemps. Je leur souffle les fleurs de pissenlit pour leur faire voir. Quand les graines elles s'envolent et volent au vent. Très poétique ce matin. Donc ça ressemble quand même à une fleur de pissenlit. Mais je vous ferai voir à la découpe ce que ça donne. Comme ça vous verrez si c'est ça ou autre chose. Le calendrier de chez Saga Post-Crap. Il y a deux cases aujourd'hui. Nous avons de nouveau une case rose fluo. Puisque j'ai pris l'option découpe et l'option dies. Donc l'option découpe bois. Normalement dans les cases rose. C'est des découpes bois en plus. Ouh, qu'il est beau. Ah là, encore deux casques. Enfin, deux découpes qui me plaisent. Donc la première. C'est écrit « Grains de folie ». Hop. Voilà. Donc elle est vraiment très très bien. Avec toujours pareil. Deux écritures. Une en cursive et une en capitale. Et celle-ci, alors. Il y a la main. Ici. Hop. Et c'est tout. Tout le reste est parti. Alors, c'est un gnome. Barbu. Sur un champignon. Et regardez comme il est magnifique. Moi, je le trouve superbe. Donc ça, j'adore. Je vous le fais voir dans le ponçon. Ce serait peut-être mieux. Vous n'avez pas les brûlures de la découpe. Voilà. Moi, je l'adore. Franchement, c'est un capo scrap. Merci beaucoup. C'est exactement ce que j'aime. Et c'est pour ça que je continue à prendre vos calendriers de l'avant. En fait. Ensuite, la découpe de la base. Hop. Et à l'intérieur, nous avons un tampon monté sur mousse. Hop. Alors, ce sont des ballons avec des fleurs et des feuillages. Voilà. Et le tampon lui-même, ça donne ceci. Donc, au niveau de la taille, c'est pareil. Toujours un peu plus grand que ce que nous avons là. Le tampon lui-même mesure 8 cm sur au plus large, 5,5 cm au moins large, 4,5 cm. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup. Ensuite, la maxime du jour. Je vais prendre encore sur le dessus. Hop. Et aujourd'hui, nous avons... Tu es acteur de ton propre bonheur. Voilà. C'est une très belle maxime encore. Merci, Clarisse. Puisque c'est Clarisse qui m'a offert toutes ces maximes. Il y a plus de deux ans, je crois. Dans cette magnifique shop. Avec un couvercle. Franchement, magnifique. Donc, merci beaucoup. Je vais mettre tout ça avec, histoire de faire le montage, avec les photos, les tamponnages, les déc... Non, il n'y a pas de découpe aujourd'hui. Si, il y a une découpe, il y a le daz là. Pardon. Donc, je vous fais voir tout ça au montage. Et je vous bascule ça juste après. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu dans vos cases. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai eu, moi. N'hésitez pas à me mettre simplement ce que vous faites aujourd'hui. Si vous travaillez ou pas. Si vous travaillez, si vous avez des horaires un peu spéciaux comme moi. Par exemple, aujourd'hui, je commence à 6h45 et je termine à 20h. Voilà. C'est les aléas de mon métier. Après, chaque métier a ses... Comment dire ? Ses points positifs et ses points négatifs. Donc, je ne me plains pas puisque j'aime mon métier. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'aime. Chaque jour, je regarde dans mes notifications du YouTube Studio. Et je vois qu'il y a également des pouces... Je n'aime pas. Eh bien, ma foi, tous les goûts sont dans la nature. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo et que vous mettez un pouce, je n'aime pas. J'apprécie également votre pouce parce que l'avis de tous, je le prends. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada